Quand on crée un site web ou une app avec des utilisateurs, souvent on affiche leur avatar, un peu l'image qui les représente. Et souvent on a besoin aussi de pouvoir générer ces avatars au cas où l'utiliseur n'en a pas chargé. Ou si par exemple moi sur mon site, je récupère celui de s'ils sont connectés avec Google ou GitHub, leur image de profil Google ou GitHub. Mais parfois s'ils n'en ont pas ou quoi, ça ne s'affiche pas. Moi dans mon cas ça va, mais dans des cas où il va y avoir plusieurs utilisateurs, parce qu'au moins il n'y a que l'utilisateur qui peut voir sa propre image, donc à la limite on s'en fout, même si j'ai quand même mis un truc au cas où. Mais dans le cas où les utilisateurs peuvent se voir entre eux, ça peut être bien d'avoir un truc par défaut. Et surtout dans le cas pour éviter, des fois on ne veut pas forcément laisser les utilisateurs mettre ce qu'ils veulent pour éviter justement d'avoir des images un peu bizarres ou quoi. Parce qu'il y en a toujours qui essayent de faire des trucs un peu borderline comme ça. Donc si on veut quand même avoir quelque chose de sympa, on peut avoir un générateur d'avatar fait avec React. Je vous montre ça tout de suite. Alors je vous ai préparé un mini petit composant React qui permet en fait de prendre ce que j'ai écrit ici et ça me le met en valeur dans mon composant avvvatar. Ok qui vient de avvatar react qui est un voilà c'est ça vient de son product hunt qui, enfin le gars il a créé son petit projet qui est très sympa. Plutôt, enfin très simple d'utilisation, assez joli donc qui s'adapte on va voir avec pas mal de choix. Donc je trouvais ça cool de vous le présenter aussi parce que, et puis encore une fois, alors à la fois c'est pour l'utiliser, mais à la fois c'est pour vous dire, vous pouvez faire quand même, c'est pas inatteignable de faire un projet comme ça, c'est quand même relativement, ça se fait bien quoi. Donc lancez-vous, faites vos projets, créez un petit site web pour votre projet, mettez-le sur GitHub, essayez de le, vous voyez c'est pourquoi c'est pas grand chose, on se dit c'est tout con, c'est juste un des avatars. Bah ouais mais regardez, c'est cool quand même. Donc voilà, c'est aussi, c'est à la fois pour montrer l'utilisation, mais à la fois pour vous dire, bah faites des trucs quoi. Donc ça s'utilise comme ça. Très simplement, on appelle, donc on importe avvavatar de avvavatar react et on lui passe une valeur. Et la valeur, moi je l'ai faite, qu'elle soit raccordée justement à ce que je mets ici. Et ce qui est cool, donc en fait, c'est que si je tape en taux, vous voyez à chaque fois que je tape des lettres, en fait, en fonction du nombre de lettres que je tape, il prend toujours les deux premières et il se les affiche là, il fait un rond et à l'intérieur il met deux lettres d'une certaine couleur. Et du coup il prend les deux lettres, les deux premières lettres du mot. Et après en fonction de tout ce que je rajoute, il change de couleur en fait. Ça permet d'avoir des choses assez uniques comme ça, donc plutôt pratique. Donc il suffit juste de, quand vous l'importez, vous récupérez votre utilisateur, vous calez en valeur, ou à l'endroit où vous voulez afficher vos avatars, à votre avatar ou quoi, bah vous mettez le nom de l'utilisateur ou son email ou quoi, ou un ID unique même. Même admettons que vous n'avez pas de nom d'utilisateur, vous n'avez que des ID, nanana, 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 ça marche pareil. Bon, sauf que là ça met un truc, donc c'est un peu con. Mais bon, bref, souvent vous avez autre chose que l'ID, vous avez soit un nom, soit au moins un email. L'email ça marche bien aussi, si je mets hello, arrobas, artcode, .art, ohlala, j'ai pu écrire artcode.rs, voilà. Ça marche aussi, c'est cool. Et on peut aller un peu mieux, un peu plus loin. Si je ne passe style, alors eux ils conseillent de mettre style, shape dans la doc, enfin dans la doc, dans leur page de présentation. Mais en réalité, ça fonctionne juste en passant style. Alors, pour le coup, je trouve que c'est un peu con d'avoir appelé ça style, sachant que style, normalement dans React, c'est utilisé pour faire du style inline. Ils auraient dû l'appeler, ou alors juste shape, juste avoir un truc shape et quand il est mis, ça devient tout. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont fait pas. Vous voyez là, si on va voir, ils nous disent de le faire comme ça. Pour moi, ils auraient juste dû mettre une propre shape, vrai-faux, tout simplement. Bon, bref, ils ne l'ont pas fait comme ça. Ça sera peut-être pour la prochaine version. Et là, c'est pareil. On peut, à chaque fois qu'on tape, en fait, au lieu de mettre les lettres, il va choisir une forme au hasard. Il a beaucoup, beaucoup de formes différentes. Vous voyez, il y a toutes ces formes-là. Et bien sûr, changer de couleur comme on l'avait vu à l'autre fois. Donc, ça peut être pas mal aussi si vous préférez mettre des choses de cette manière-là. Donc, voilà, pour ce petit, je vous mets ça en description pour que vous puissiez un peu analyser. Si vous n'avez pas fait de React, on peut voir le U-State et tout, comment ça fonctionne. Mais bon, l'important, c'était l'avatar. Si vous voulez apprendre React, si vous voulez apprendre JavaScript, aller plus loin, tout ça, dans le développement web, je vous mets le lien vers la formation, ma grosse formation qui vous prend de zéro, même si vous ne connaissez rien, jusqu'à savoir faire des sites web de dingue, ou des applications, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment, il y en a vraiment pour aller assez loin dans la technique. Donc, je vous mets tout ça en description. Et puis, si vous voulez recevoir d'autres vidéos, pensez à vous abonner. Il y en a tous les jours qui sortent à 18h. Donc, je vous laisse tout ça, et à demain, dans la fin de vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501